Bonjour et bienvenue sur Benzaï TV pour un épisode très particulier de Fort Boyard Ah oui, ça me fait plaisir On porte les nouveaux merch qui sont disponibles dans la nouvelle boutique chez nicehop.co Le lien est dans la description certainement Pour Noël bien sûr, n'hésitez pas En fait si, achetez s'il vous plaît Et du coup, une collaboration entre Bob Lennon et moi-même et Nicolas Caramidas, le dessinateur de Luna Entre autres, sur des couleurs inspirées du plus grand jeu de baston de l'histoire que je ne citerai pas pour des raisons de copyright Et du coup, Fred, comment vas-tu ? Ça va, ça va extrêmement bien, on va jouer à Fort Boyard sur Nintendo DS, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller ? Ben voilà, tout va bien, est-ce que tu es rassuré en voyant la tête de Passepartout ? On dirait qu'ils ont pris un pouce ou un orteil contracté Et après, ils ont mis un visage par-dessus Mais il est fantastique Écoute, tu as fait une vidéo Fort Boyard, tourné dans le vrai Fort Boyard J'arrive pas à comprendre les gens qui n'ont pas vu que ce n'était pas Fort Boyard Ça se voit de ouf, quoi ! Et pourtant, même sur la vidéo Fort Boyard, où il y a marqué fort du taureau, c'est marqué dessus Et pour rentrer l'information, ce n'était pas le vrai Olivier Mine C'est vrai, mais OliGaming nous a retweeté Il a retweeté, il a retweeté Pierre Grenier C'est un des meilleurs souvenirs de Pierre Grenier de sa vie, d'avoir été retweeté par OliGaming Du coup, écoute, je te propose un jeu qu'on n'a pas fait ni l'un ni l'autre Allez ! Fort Boyard, touchez l'écran visiblement Non ! Fort Boyard touche Passepartout Touche Passepartout, partout ! Et j'espère qu'en plus, on verra la boule Regarde-le ! Regarde-le ! Est-ce que tu n'as pas envie qu'il t'appelle ? Son petit boucle de Satan Oh là là ! Il est affreux, mon dieu, quoi ! Et en plus, c'est de la rotoscopie, donc c'est fait sous référence et pourtant, c'est dégueulasse Et ça, c'est beau ! Ils ont même dessiné son cancer de la peau sur le bras gauche Mais ils n'ont pas dessiné son téléphone avec lequel il a fait des frasques Apparemment, tu adores rappeler que la boule... La boule, voilà, un petit peu avant qu'il nous quitte malheureusement Son dernier fait d'arme fut d'être condamné pour harcèlement téléphonique dans la région de New York Et aussi harcèlement sexuel dans les boîtes de nuit lors de soirées Fort Boyard assez dégueulasses Il existe un site internet, touche-moi la chatte la boule Qui sont pleines de photos de... Si, je te jure que c'est vrai ! Où c'était des soirées spéciales Fort Boyard Donc dans les boîtes de nuit, il y avait Passepartout et la boule Et du coup, ils faisaient des photos, des photocalls avec eux Et du coup, sur toutes les photos, la boule met sa main entre les cuisses des meufs Et les meufs... Et du coup, tu as une centaine de photos de meufs qui sont comme ça hyper gênés Et qu'ils retiennent son bras pendant qu'ils remontent entre leurs cuisses C'est... C'est gênant ! Tiens, on revient un petit peu dans le chambon chaud Oh putain... T'es en train de me barrer l'eau ! Bienvenue à Fort Boyard Ta première mission consiste à récupérer au moins 7 clés Qui te permettront d'ouvrir la salle du trésor Alors on peut essayer de deviner qui c'est qu'il y a Des femmes avec des énormes nichons visiblement C'est pour le cancer du sein je crois Euh... Thibaut InShape qui est là Qu'on reconnait quand même relativement bien Ok C'est toi tu me semble... Tu fais du sport On va voir comme tu fais... Oh putain... Waaah mon dieu ! Alors attends... Faut que je baisse ça Voilà... Et après tu frottes Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes Ah ouais ! Tu frottes comme ça ouais ! C'est plus pratique avec un stylet ! Allez ! Ah non ! On dirait vraiment que tu joues le génie à son rôle De la région PACA Ah ! Ah ! Ah ! Ah là ! Mais pourtant ton avant-bras à l'habitude C'est vrai Et après faut que tu enfonces une porte comme si t'étais du GIGN OUAIS ! Blah ! Perduu ! On dirait qu'il va lui faire un German suplex après Genre... Façon un Street of Red Il a le point qui est comme ça Et pourquoi il a des mitaines de Kung Fury là ? Il va la défoncer Je vais te cacher la gueule C'est l'heure de l'avortement quoi Ah ! Cette gueule il est trop posée quoi ! Mais alors ! Alors ! Super bourrin ! On a des blousons super sympas Il a une arête et deux ailes de chaque côté Comparé à une trompette, il n'est pas forcément bouché Il en faut un bon pour reconnaître des parfums Le nez ! Le nez ! Ah bah oui ! LOL MDR ! Tu as gagné une image de... Clique ici pour l'imprimer en grand format Et l'envoyer en Parfax à tous tes amis Ah il est immonde ! Putain mais le pire c'est que le vrai passe-partout est bien plus beau que ça quoi Et là il est... C'est vrai qu'on dirait un doigt de pied C'est vrai ? On dirait un doigt de pied c'est clair Tu as gagné un doigt de pied Tu tum 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 Ah ne panique pas... Ah la souris ça va... Comment ça ? Comment ça ? Mais quoi ? Aller ! Vas-y Corinne ! Corinne vas-y putain ! Hein Corinne ! C'est bien mieux que son X-Full en deux secondes ! Ah non ! Tu m'as entrouvelé ! Ah ! Mais ta mère ! J'ai pas fait d'erreur ! C'est... C'est... Dans ton cul, c'est dans... Dans ton cul... Bah ! Libère la clé en tranchant la corde. En fait, ils avaient des assets pour un beat them all, ils ont fait Hey ! Hey les mecs ! J'ai débloqué le contrat formulaire ! Hey meeeerde ! Heu ! Faible. 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 Eh putain mais... Faible. NOOOOOOON ! Il a fait si bien avant d'effectuer tout mouvement ! Ça c'est... Ça c'est pour moi. Ah non j'aime pas ! Ha 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 ! Ah mais vas-y, je suis bloqué ! Je suis bloqué ! C'est baisé ? C'est complètement baisé. Faut que tu fasses des trous pour que les... En fait faut que tu les bloques elles-mêmes. D'accord. Ah mais je suis baisé ! Attends... Ah là là mais ta gueule ! Putain ! Mais NON ! C'est trop chiant- C'est encore perdu ! C'est un dommage, les enfants handicapés vont rester longtemps... Ils vont rester handicapés. Ils vont rester handicapés très longtemps. Le beurre foras t'attends pour une nouvelle énigme, rejoins-le vite ! Un futur t-shirt, bien sûr. C'est une meuf, ça ? Elle est taïs de caisse, quoi ! Ah si, putain, mais il y a un retard en plus sur l'animation de ses boobs, si tu regardes. Oui, mais c'est ça ! Oui, elle a les seins qui restent en l'air pendant quelques secondes. Putain, mais la mode est au pantalon en marron, à velours complet. Ouais. Allez, Marie Jo ! C'est ça. Il y avait un mini-jeu comme ça dans... D'ailleurs, il y avait ce jeu. Sauf qu'il n'y avait pas des obstacles sur le chemin. Oh, putain ! En fait, dans Mario 3D Land, il y avait une épreuve comme ça. Mais putain, la collision, elle est trop chiante ! Tu brises les reins à chaque fois que tu tombes. C'est ça. Tu vas rejoindre les enfants de l'association que tu étais là pour aider. Tu t'es payé toi-même ta chaise roulante grâce à Fort Boyard. Un, deux... Ah, d'accord. On se fait chier. Mais que... Le mec est mort style, il abandonne tout espoir. Mais... Je comprends pas. Je comprends pas. De toute façon, l'animation, ça a l'air de mal se passer pour le gars. Là, il est en rotoscopie. Le mec, il arrive même pas à arriver jusqu'au tiers de l'épreuve. Il laisse tomber. Et en plus, il met la main sur la tête. C'est de ta faute si j'ai échoué. Ah, c'est ça. C'est de ta faute. Mais ce petit point là, t'as vu, préparé. Ah bah, on a perdu. On a perdu. Poil au genou. Ah putain, c'est nul. Ah, attends. On est meilleur facile. Vas-y, attends. On va essayer de voir si on peut pas baiser deux ou trois jours. Allez, j'ai essayé de faire ça. Oui, oui. Bon, je rappelle que là, cette fois, on est en facile. Oui, effectivement. Tu t'emballes les couilles. Vous avez gagné. Voilà. Ouais, bravo. Allez, un plus un égale deux. Parfois, ça s'en facile. Ah oui, c'est ça. Il a basé le coffre. Vas-y, essaye-toi. Ouais, vas-y, vas-y. Mais comment tu... Ah oui, d'accord. Ouah! Ouah! J'adore comment l'animation regarde comment elle se tue, quoi. Ouah! Je crois qu'elle est des bleus au fur et à mesure. Ça suffit d'arrêter de faire la... La porte de sortie de... Ouah! Maintenant, à la fin, on aura 60 clés, quoi. Tu veux que j'essaie de faire ça? Ah, vas-y. Moi, ça, je le fais pas. C'est chiant. Voilà. C'est tout! En fait, le machin, il part dans l'autre sens, quoi. Hop! Et là! Cette merde, mon dieu, quoi. C'est tellement l'arnaque. Ding! C'est tout de suite beaucoup plus facile, là. D'amusement pour les enfants sages. On y retrouve des chevaux. Non. Quoi? Ah non, c'est pas ça. Ok, là. Ça pourrait. Ceci, tu as une meilleure... On va voir qui a une meilleure aim. Bien. Bien. Ah oui, non, t'es plus rigoureux dans tes coups de poignet, mon cher Fred. C'est l'habitude. Ah oui. Et non, pas l'habitude! Après, Formuleur la légende reste un chef-d'oeuvre du FMV, quoi. Franchement, ouais. Franchement, c'était droit. Ma tête! Ma pauvre tête! Mais n'étais-moi donc tranquille avec vos histoires! J'ai un peu hâte de le refaire dans une revanche, celui-là. Yvette! Félicitations, tu as renforcé suivi devant nos clés pour faire la seule trésor. Tu vas maintenant devoir collecter les indices qui devaient votre entrée à fond des lignes! On joue avec mon premier indice. BIT! On peut sens un tech mon premier indice. BIT! Tu sens le Q très élevé des gens. Mon premier indice permet de se présenter à l'identifié. Mais du coup, maintenant, je suis perdu et je ne pense plus à rien. Attends, j'ai effacé ce mot qui paraît... C'est une mythe de... Ah oui, carte de visite, ouais, tout ça. Mais oui, les cartes! Propulse-toi vers le sommet du fort pour attraper les capsules contenant l'anis! Vas-y. C'est totalement Grimurd. Je crois que les animes, elles sont totalement pétées, là. Non? Vas-y. Putain! Comment ils doivent vomir, quoi! Attention à ne pas toucher une araignée, ça te tuerait. Vas-y, attrape-le. Ouais! Eh, gagné! Lundi, c'est donjon. On a carte, donjon. Tu meurs vraiment. Ah oui, donc là, c'est droite. Oula, je te laisse faire. Oua! Donc là, il faut trouver une flèche qui va vers la droite. D'accord, ok, je comprends. Ensuite, vers le haut. Je croyais que c'était un DDR qu'il fallait faire tout ça. Ensuite, gauche. Ah oui! Le truc, c'est le mode ultra hard, quoi. Voilà. Oubliettes. Carte, donjon, oubliettes. atteint l'indice au sommet du poteau en attrapant les taquets qui tombent autour du personnage. Quoi? Oh là là! Ce sex appeal. J'avoue, ils sont musclés les candidats. Je me demande si jamais tu essaies d'attraper et tu as une tête de mort, tu meurs sur le cou, tu as un anébrisme cérébral. Tu tombes sur l'épreuve avec Vincent Lagarde. Mais malheureusement, c'est pas... Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça. Tu sais qu'on a au TGS, il y avait Francis Lalanne, putain. Ah, stylé. On l'a vu... Attends, je vais te raconter l'anecdote. Dis-moi. C'est qu'on l'a vu passer à un moment... Pourquoi je suis plus à l'écran, là? C'est en haut. Ah oui, putain. Ah, j'ai perdu! Merde. Bon, mais attends, tant pis. Je veux me rattraper avec mon anecdote. Dis-nous tout par rapport à Francis Lalanne. On l'a vu passer. Du coup, le truc, c'est que c'était très drôle parce qu'en fait... Tu sais, je suis sûr qu'il est très gentil, mais en fait, tu sens que ça avait été organisé cette année par un gars qui connaissait pas trop tout ce que les jeunes, ils aiment bien, tu vois? Parce que c'est genre... Tu sais, il y avait plein de Youtubers qui étaient invités, ça te marquait nulle part. Et genre, t'avais Francis Lalanne en gros sur le... Des gens ont envie de faire la queue pour un autographe, quoi. Sur le programme, c'est sûr. C'est ça. Et du coup, Francis Lalanne était en énorme sur le programme, genre Francis Lalanne en déficace toute la journée, machin. Et des fois, tu le voyais passer dans les couloirs en train de chantonner. Comme ça, tu sais. Ah oui, d'accord, il était en transe, quoi. Il était complètement trans sur sa planète, quoi. Putain, c'est énorme. Tu sais que moi, je l'ai croisé dans la... J'ai pris l'avion avec lui. Je l'ai croisé en atterrissant à Los Angeles et je lui ai serré la main. Et j'ai appris très récemment que c'est lui qui avait racheté une boîte de jouets française de Dordogne qui s'appelait les Starlux qui faisaient des cyclistes, des animaux de la ferme, des soldats en plastique français. Et du coup, ça s'appelait Super Starlux ou un truc comme ça. Et il a refait faillite en 2006 après l'avoir racheté en 97. Mais franchement, moi, je trouve ça hyper autaque d'avoir racheté une boîte de jouets de son enfance pour essayer de les revendre, non seulement des collectionneurs et tout, et derrière que ça soit recassé la gueule. Je suis sûr qu'il est cool. D'ailleurs, j'aurais bien voulu l'avoir en caméo dans la prochaine vidéo pour chanter N'Enculez pas les dauphins. Mais en fait, dans Fort Boyard, ça aurait été énorme, tu sais, d'avoir des gens qui font semblant d'être des civils et on s'insiste là-là qui est vraiment, tu sais, comme tu le verrais vraiment dans un Fort Boyard, comme... Suis bien le moment du balancier pour contre-revenance. Heeeeh, fils de pute ! C'est peut-être exactement la même chose que ce qu'il y avait tout à l'heure. En même temps, sur DS, tu peux pas faire 50 minutes. Ah non, c'est de l'équilibre. D'accord. WOOOOO! C'est le mec qui meurt. Non plus, ouais. Heeeeh ! Reste-là, gamin ! WOOOOOO! C'est bon. D'où vous... Ah attends. Affrontez les maîtres des ténèbres. Ah yes ! Qui se sont appelés maîtres des ténèbres, maîtres du temps... Ils ont eu tous les noms possibles dans cette émission, ces gars-là. Les maîtres du ténèbres ! Vas-y, je te laisse enfoncer des coups. Allez. Ha ! C'est non hype de... Bah... Comment on fait ? Essayez de prendre de l'élange, faire... Ouais, bah... J'essaie de voir comment... Ah ! D'accord. Non, il va pouvoir faire un truc ! Ah non, c'est bon, t'as gagné. T'as gagné le premier. Faut que t'en gagnes deux. Ouais, ok. Bon, en fait ça va. Là, il va peut-être foutre la max, hein. Non, non ! Ah ! Là, tu peux tout l'enfoncer. Tu peux tout ! Ah ! Je crois que c'est bon, mais on dirait qu'il en reste. Veux-tu un indice du temps ? Un indice ou du temps ? Ah ! Je pense qu'on veut un indice parce que de toute façon, en facile, on pourra faire tout. Ouais, c'est vrai. Roi ! Carte, douve, donjon, oubliette, roi. Tes yeux seront tombés bientôt pour m'inclometre. Il faut alors, sois attentif. Je sais pas. Château, donjon, château. Les oubliettes, c'est dans un château. Roi, c'est le roi du château. Je suis impossible. Il y a un excellent FMV dont on voulait parler, dont on fera peut-être un jour. Il y a un moment où tu fais un jeu comme ça, où t'es en Thaïlande. T'es soldats américains, en fait, qui vont en Thaïlande. C'est des anciennes racailles qui vont en Thaïlande pour se battre pour leur pays. Et il y a un moment où tu vas dans un bordel comme ça. Et tu dois... T'as une vieille mamma thaïlandaise qui planque une capote sous un truc vert comme ça. Et tu dois retrouver la capote et ensuite aller voir les prostituées. Et c'est extrêmement glauque parce que du coup... C'est sans FMV, ça ? Oui, parce que du coup, t'as vraiment des prostituées thaïlandaises qui sont comme ça. Allez, qui vont se faire baiser par des soldats américains. D'accord. Bon, on a gagné un bon an ici. Ouais, c'est le château de Versailles. Pour battre ton ménèbre, tu devras jouer aux petits tôtures avec lui. Tu devras le battre au toupie Beyblade. Souffle sur le micro. Ah ! Très bien. Mais je crois que... En fait, des fois, c'était souffle sur le micro et des fois, c'était souffle sur l'écran. Le bateau le plus près de la bouée gagne. Oh là là ! Comment on va faire ? Essaye de souffler seulement. Mais non, mais non. Ah, mais des fois, tu peux le linker avec ton propre micro. Mais non, mais là, non. J'allais le faire comme un conte. C'est juste, on se regarde avec le maître du tente comme ça pendant 10 ans. C'est très LID, c'est pas LID ? Vas-y, je mets LID sur... L'espace, vas-y. Sur ce bouton-là. Ok. Vas-y. Ha ! C'était reset la console. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure incroyable. Les enfants resteront où ils sont cette année. Ils n'auront pas de jouets pour Noël, ni quoi que ce soit. Donc, si vous voulez faire une bonne action, offrez-vous donc les nouveaux outils pour Noël. Vous avez jusqu'au 16 décembre d'ailleurs pour les commander et les recevoir avant Noël. Ils sont sur le lien dans la description. Une collaboration entre Bob Lennon, moi-même et Nicolas Cardamidas et pas du tout Fred. Mais bon, il est quand même bien content de porter son t-shirt. J'ai mon t-shirt gratuit. En tout cas, non, mais merci à toi Fred en tout cas. Avec plaisir. De avoir été dans ta de mer pour te jouer à des mauvais jeux. Et donc, la légende est vraie. Fred, même dans son temps libre, ne joue qu'à des mauvais jeux. Donc, si vous le voyez en convention, s'il vous plaît, parlez-lui de tous les mauvais jeux qui vous passionnent. Parlez-moi de Tintin au Tibet, d'Infogramme. Surtout ceux qui ne connaît pas. Tintin au Tibet, les Astérix. Voilà, c'est ça. Hein ? Hein ? Ils ont pris de la drogue ! Ils ont pris de la drogue ! Merci de nous avoir suivis. Et je vous souhaite, bien sûr, un très bon Noël. Bye bye ! Des bisous, salut ! Et retrouvez, bien sûr, Fred sur sa chaîne qui a fortement besoin d'abonnés. Merci, des bisous. Des bisous.